Et c'est parti en live le soir-là. Et votre compagne, elle a fait quoi ? Elle ne le savait pas, elle ne l'a jamais su, je crois qu'elle va le savoir là, mais je ne suis plus avec, ça fait bien longtemps. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de séduire une amie de votre conjointe ? En fait, ça s'est passé un soir où c'est que ma compagne à ce moment-là était une danseuse d'un grand cabaret en France et en fait, il devait faire un DVD avec plusieurs danseuses. Elle avait une copine d'Ukraine qui était une de ses meilleures amies. Et ce soir-là, la copine d'Ukraine m'amène un DVD, elle me dit, tiens, je viens voir et puis on doit regarder exactement tout ce qui va se passer. Et puis, je dis, attends, elle va arriver et puis en fait, je reçois un SMS et puis elle n'arrive pas. Donc, ma copine de cette période-là, donc je dis, merde, montre-moi le DVD. Donc, elle me montre le DVD et puis, bien sûr, c'est des musicals connus, ce n'est pas le musical du village d'un côté. Donc, elle était, c'était une bombasse. Donc, j'ai dit, putain, waouh, arrête, toi, c'était, parce qu'elle était trop belle, porte-jartel, string, enfin bon. Trop belle, pas trop belle. Ah, attendez, Amandine, elle est coincée, je vais la décoincer après. Voilà, ça a raison, ça a raison. Je vais, vraisemblablement, elle est malheureuse. Non, du tout. On va lui expliquer. En fait, donc, cette fille-là était super jolie, donc, elle commence à danser, tout ça. Donc, j'ai dit, écoute, moi, j'étais plus jeune, j'avais 15 kilos de moins. Je dis, écoute, maintenant, arrête de danser, parce que ça fait une heure avec ton truc, là, j'en pouvais plus. Et c'est parti en live le soir-là. Et votre compagne, elle a fait quoi ? Ah, ben, elle ne le savait pas, elle ne l'a jamais su, je crois qu'elle va le savoir, là. Ah, mais je ne suis plus avec, ça fait bien longtemps, ça fait des années. Vous n'avez pas hésité une seconde ? Ah, ben non, on vit qu'une fois. Voilà, voilà, il a raison. Vous êtes resté longtemps avec l'Ukrainienne ? Trois mois. Trois mois ? Oui. Et vous sortiez avec les deux ? Oui. Ah, vous aussi ? Oui. J'entends le public qui a dit que c'était votre casse-croûte. Je ne sais pas qui était le casse-croûte, d'ailleurs. C'était un foie gras. Comment ? C'était un foie gras. Et l'autre, c'était quoi ? Du caviar. Ah, on faisait les deux. On faisait dans les deux. Un homme heureux, quoi. Ben, on vit qu'une fois. Mais vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous dites ? Mais les filles sont pareilles. Vous aimeriez qu'on vous fasse ça ? Ben, on me l'a déjà fait des milliers de fois. Voilà. Mais vous aimeriez être cocu par votre meilleur ami ? Ben, non, peut-être pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, personne n'a de reproche. Aujourd'hui, la vie, elle est faite ainsi. Il faut la reconnaître. Elle est comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'amitié. Vous pensez que c'est la faute à la société ? Totalement d'accord. Quand vous étiez avec l'Ukrainienne, donc ça a duré trois mois. Oui. Votre compagne ne le savait pas. Vous vous êtes jamais fait pincer ? Non, jamais. Jamais ? Non, j'avais un timing en or. Comment vous faisiez ? Ben, comment je faisais ? Je prenais des rendez-vous. Donnez des notes pour tous les hommes mariés qui veulent tromper leur femme. Ça peut peut-être servir. On ne sait jamais. Non, mais l'avantage, c'est que j'avais déjà une profession. Moi, j'ai toujours cette profession. Je fais guitariste. Je fais des tournées avec des gens connus, pas connus. Donc déjà, je ne suis souvent pas là. Mais qu'est-ce que vous disiez ? Vous aviez des astuces ? J'ai des concerts à Marseille. J'ai des concerts à Montpellier. J'accompagne Michael Jones. Je ne sais pas qui. Vous vous êtes jamais trompé de prénom ? Si, une fois en faisant l'amour, j'ai failli. À laquelle ? À l'Ukrainienne ? Non, l'autre. À l'autre ? Ça va, la fin était presque la même dans le prénom. Elle ne s'en est pas aperçue ? Je ne sais pas, j'étais au bordel. Vous dites ça avec une telle désinvolture. Il y a Amandine qui est à côté de vous et qui est complètement outrée. Non mais Amandine, elle m'aime bien, elle m'a dit. Elle a un beau regard, Amandine. Mais du coup... En tout cas, si, j'aurais joué de la guitare dans le dos, elle m'aurait dit... Non, du tout. Non, du coup. Non, non. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine ? Bah, j'en pense rien. Du coup, enfin, si, j'en pense finalement beaucoup de choses. Mais c'est... Tu le vis bien aussi ? Tu le vis bien de te taper des nanas comme ça tout le temps ? Moi, je suis très bien dans ma peau, oui, ça c'est clair. Préparez-vous pour la rentrée, C'est mon choix, arrive sur Energy 12. Ça, c'est du high level, hein ? Evelyne Thomas et ses invités vous attendent pour des émissions pleines de surprises. Waouh, je suis magnifique ! D'émotions... Il ne peut pas se passer l'un de votre... C'est trop beau ! ... et de rire. C'est mon choix, présenté par Evelyne Thomas. Samedi à 9h30 sur Energy 12.